On ne fait pas semblant, tout est vrai. Je ne sais pas, quand on rit, on rit, et quand on pleure, on pleure, vraiment. Sauf qu'on pleure pour des conneries, c'est ça qui fait rire. Mais tout est vrai, c'est une vraie obsession, ça. Bonjour tout le monde, c'est Frédéric Boilly, je vais vous parler de scènes de ménage, de scènes de ménage et de scènes de ménage. Le principe, c'est des couples différents, des générations différentes. Il y a des scènes de conflits, micro-conflits, des fois des conflits importants, plus ou moins, et si possible, drôles. Ce serait très prétentieux à moi de dire qu'on est tout le temps drôles. On essaye au maximum. Mon personnage, il s'appelle José. Oh, j'adore les girandelles. Elles arrivent avec le printemps, elles repartent avec l'automne. Ouais, et c'est l'inverse pour la gastro. Dans le début de la série, il y a 12 ans, il a travaillé au sport, et sa femme, qui s'appelle Liliane, a décidé de le lancer pour qu'il soit maire de la ville où il est. Il est devenu maire, un peu à une voix près. Et il se trouve que depuis qu'il est maire, ça se passe bien. Alors il fait n'importe d'un ouac, mais ça se passe bien. Il se trouve qu'à cette époque-là, je faisais beaucoup de trucs. Et en fait, j'avais passé les essais. Ça m'avait amusé. Quand il m'avait rappelé, je ne me souvenais même plus pourquoi c'était. J'ai dit, mais c'est quel... ça s'appelle Sainte de Ménage. Ah oui, j'avais oublié un peu. C'est normal, parce que je faisais plein de trucs. Et puis après, avec Valérie, dès qu'elle est arrivée, ça a été formidable tout de suite. On rit les mêmes choses. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui est pathétique nous fait beaucoup rire. Et puis, on travaille beaucoup. Ça se tourne à côté de Paris, à Saint-Denis, dans un endroit qui s'appelle Cité du Cinéma. Quand on tourne Sainte de Ménage, déjà on a les textes une semaine avant. C'est vingtaine de pages à prendre. Mais nous, on connaît bien les personnages, tout ça. On arrive vers 7h30-8h, au maquillage. On tourne toute la journée, jusqu'à environ 18h, 19h. Voilà. Un peu, mais pas tant que ça. Parce que comme les textes sont très bien écrits, c'est nous qui les choisissons. Alors, c'est un luxe énorme. Personne n'a cette chance-là. Donc, les textes, on les connaît bien, quand on arrive. Oui, c'est la vraie bouffe, à part l'alcool. Parce qu'on voulait que ces choses soient vraies, au maximum vraies. Je ne sais pas, quand on rit, on rit. Et quand on pleure, on pleure, vraiment. Sauf qu'on pleure pour des conneries. C'est ça qui fait rire. Mais tout est vrai. C'est une vraie obsession, ça. Tout doit être juste, vrai. Eh bien, écoutez, moi, j'étais très content. Et puis, à bientôt, en septembre. Là, il y a plein d'autres choses nouvelles qui arrivent, qui sont vraiment top. Je ne dis pas ça pour nous, mais parce que les auteurs ont écrit des trucs très drôles, qu'on a tournés déjà en partie. C'est très, très drôle. On a beaucoup de chance. Au revoir.